Il était à Reusbrook, une fois, un cowboy qui revient au pays après une longue absence. Fauché, notre homme a dû vendre son cheval et c'est donc à pied qu'il doit suivre le chemin de fer qui le conduit chez sa vieille maman à Pur. Surprise ! Au Rio-Rupel, le pont tournant est rouillé et n'a visiblement plus été utilisé depuis très longtemps. Les rails aussi sont très rouillés. Une locomotive arrive bien, mais seulement pour manœuvrer et faire demi-tour. Elle ne peut plus aller plus loin. Notre gringo ne comprend pas. À Beaume, une gare de 33 millions construite en 1975 se termine en cul-de-sac. Entre le viaduc d'acier et cette station récente, un nouveau passage pour piétons de 7 millions, alors que rarement une locomotive manœuvre ici. Plus loin, un pont de 27 millions au-dessus du cul-de-sac. Notre homme sent bien que sa présence est mal acceptée ici. Mais, bon cowboy, il garde son flègme et s'endort. Il se souvient en rêve qu'à Reusbrook, sauvegarde, il y a dix ans existait un viaduc de chemin de fer sur le canal. Un pont tournant qui permettait au train de relier Beaume à Purse en franchissant le Rupel et le canal maritime. Aujourd'hui, cet ouvrage d'art a disparu et il y a une curieuse tour. Le cowboy apprend que ce sont les voies navigables qui ont construit ces installations inachevées et inutiles. Pour permettre le passage de plus gros bateaux sur le canal, les travaux publics avaient obtenu en 1980 de la SNCB de pouvoir très provisoirement enlever le pont existant pour très vite le remplacer par un grand pont basculant. Une tour d'observation et un bâtiment. Une gigantesque chambre de machine en béton et des têtes de pont ont été construites pour 36 millions en 1982. Puis, plus rien. Conséquence des centaines de millions de matériels sont inutilisés depuis plus de dix ans et rouillés. Complètement désargenté, notre homme ne comprend rien à un tel gaspillage. Il continue sa route car il veut quitter au plus vite ce pays de fous. Il franchit encore un nouveau pont inutile. Les indigènes lui ont appris qu'il faudrait encore dépenser au moins 250 millions pour espérer revoir un jour passer un train sur ses rails. Autant dire que ce n'est pas pour demain. C'est donc à pied que notre cow-boy suit le chemin de fer qui le conduit chez sa vieille maman, à Purse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada